Salut toi, comment vas-tu ? Je te l'avais promis, je procède à présent au test, en condition réelle. Sur mon vélo de route, j'ai installé la poignée gyroscopique fabriquée par GoPro et vendue à vil prix. Oh là là, comme elle est chère ! Presque aussi chère que la caméra en elle-même. J'aurais fini de payer ça en 2027. Ce qu'on constate, oh je viens de passer sur un ralentisseur, là c'est passé Blaise. C'est quand même, là j'ai ajouté aucune stabilisation logicielle, on est bien d'accord. Je travaille dans la résolution native, dans le fichier natif qui est sorti de ma caméra. Ce que je constate, c'est que quand on change de direction, la caméra reste vraiment un instant sur la direction dans laquelle elle était précédemment. Donc ça donne quelque chose d'assez... Ah, vraiment surnaturel quoi. On n'a pas l'habitude, surtout quand moi j'ai l'habitude depuis pas mal d'années de fixer ma caméra exactement à cet endroit-là, c'est-à-dire vraiment sur le cintre collé à la potence, pour limiter au maximum les vibrations, les changements de direction, tout ça. Là, ça donne quelque chose de complètement lisse et de... C'est une sorte d'effet d'amorti de mouvement en fait. Et là, alors voilà ce qui se passe. Et bon, il va falloir... C'est le seul et unique test que j'ai fait pour l'instant. Là, ce qu'on voit bien, c'est que... Pouf ! Ça tombe à gauche là, le cadre. En bas à gauche. Donc ça panne à gauche et ça tilte au bas. Et du coup, ça nous fait quand même... Et j'ai remarqué que c'était le plus souvent, justement quand je zigzague comme ça, et que je suis amené à changer de direction assez souvent. Et puis après, la seule solution que j'ai pour la remettre d'équerre la caméra, c'est carrément d'interrompre l'enregistrement. Alors là, on est loin du compte. C'est pas moche, c'est juste pas droit, quoi. Donc après, c'est... Par rapport à ce que tu veux donner comme effet, c'est pas forcément... Ça peut être un côté artistique, hein. Voilà. Ça peut être assumé. Moi, c'est pas ce que j'ai recherché à ce moment-là. Alors cette poignée gyroscopique, tu peux bloquer le tilt, c'est-à-dire l'inclinaison au bas. Mais du coup, il te reste quand même la compensation, la stabilisation en gauche-droite. Ça, c'est pas mon trajet vélo-taf à moi. C'est le trajet de quelqu'un d'autre. Je te laisse deviner qui. Ah tiens, j'ai un message. Et je l'aime pas ce trajet. La place de Voltaire, Grand Boulevard, à 9h du matin, c'est quand même relativement le chaos. Même si le Grand Boulevard, tu peux quand même te lancer à ressouiller. Là, moi, j'y serais pas allé par la droite. Après, je suis le ride leader. Ce qui t'amène à faire des choses que t'aurais pas fait habituellement. Il y a beaucoup de cyclistes. On parle de quoi, là ? De la poignée gyroscopique. Donc, voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve ça quand même nettement plus stable. Alors, le problème que ça donne sur le vélo, c'est que t'as quand même une espèce d'obus slash missile posé sur tout l'avant du vélo qui est quand même assez gros. Ça fait un engin quand même assez visible, assez gros. Oh, quel bordel ! Bref, je le ferai pas tous les jours. Mais si c'est pour faire des très très belles images à de très très belles occasions, je m'en priverai pas. Mais voilà, en Vélotaf quotidien, quand je suis en mode dashcam, l'esthétique et la stabilité, on a toujours moyen de la rattraper un petit peu de manière logicielle. Et puis, de toute façon, l'esthétique, c'est pas trop ce que tu recherches quand tu mets ta caméra en mode vraiment dashcam. Juste en mode, tiens, on va rouler une heure et demie aujourd'hui pour aller revenir du travail et puis on va conserver quatre minutes sur cette heure et demie qui serait peut-être plus ou moins notable. Et puis, sur ces quatre minutes que t'as retenues au mois de mars, quand tu vas aller revoir au mois de juin, tu vas en retirer encore trois minutes là-dedans. Tu vas garder qu'une minute. Sinon, il faut investir dans douze disques durs de stockage parce que les vidéos de GoPro, c'est quand même très, très lourd. Surtout que moi, je filme en... Je ne filme pas en 4K parce que mon ordinateur exploserait si je commençais à me mettre au 4K. Il est quand même vieux. Il date de 2012. Mais je filme quand même en 1080p, Full HD, 60 images par seconde. Donc, ça fait quand même une base de, je crois, c'est 4 gigas les 15-16 minutes. Donc, ça remplit vite un disque dur. Puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Donc, voilà. Mon premier sentiment par rapport à ce premier test avec cette poignée, c'est que c'est très joli, c'est très stable. Mais je ne comprends pas pourquoi là, le cadre a encore foutu le camp dans un coin inférieur. Et je suis vraiment obligé de m'arrêter totalement, d'éteindre la poignée et la caméra. Alors, ça, c'est vachement bien parce que quand tu allumes la caméra, quand tu allumes la poignée, ça allume également la caméra. Tu n'as pas à te préoccuper de ça. Et puis, tu peux piloter ta caméra directement avec la poignée. Donc, ça te soulage pas mal. Alors, est-ce que c'est aussi l'effet vent ? Parce que là, typiquement, la belle dame que j'essaye de marquer à la roue arrière, qui avance quand même pas mal, pas mal. Il y a quand même des moments où ça roule à 40. Est-ce qu'avec le vent de face, ça joue sur la caméra et sur la poignée ? Est-ce que ça force sur les moteurs ? Je ne sais pas. Il faut que je me documente. Je ne suis pas trop documenté encore. Voilà. Et puis là-bas, madame arrive au travail. Un hier sur scène. Bon, cordialement. Salut. Sous-titrage ST' 501